Imaginez qu'il existe une veste, mais vraiment THE veste. La veste qui vous permette de rouler sous la pluie, de rouler par temps froid, de rouler par temps chaud, de rouler en voyage, d'être assez en sécurité pour faire du off-road. Enfin la veste qui correspondrait à toutes vos recherches, et tout ça dans une seule veste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de la Revit Trench GTX. Une des choses pour laquelle il y a énormément de publicité, et que les gens peut-être ne comprennent pas vraiment, c'est l'intérêt du Gore-Tex. Le Gore-Tex c'est pas juste une définition dans une veste par exemple. Le Gore-Tex c'est une vraie entreprise à part. C'est une entreprise qui a créé un vrai matériau, qui non seulement est étanche, mais en plus est respirant. C'est vrai que très souvent on dit qu'il est respirant, mais ce que moi je pense du Gore-Tex, c'est que quelquefois il reste quand même un petit peu chaud, surtout si vous l'avez par exemple sur des bottes en été, ou même dans le cadre de la veste que je vais vous présenter en hiver. C'est vrai que le Gore-Tex c'est un matériau que je vous conseille. Je vous l'avais déjà conseillé quand on parlait des bottes, décidés à denture 2. Mais je crois vraiment que c'est un matériau qui fait la différence, et qui vraiment vous garde au sec. Très souvent vous avez dans les vestes, ou dans n'importe quel vêtement que vous utilisez pour votre moto, et bien très souvent c'est une espèce de sous-veste que vous mettez sous votre veste, qui est en Gore-Tex, et je pense que là c'est largement moins intéressant, parce que très souvent vous avez votre veste qui va être emplâtrée d'eau, et à l'intérieur oui vous allez être sec, mais ça reste une horreur. La réalité c'est que sur cette veste, le matériau est à l'extérieur, donc c'est une vraie protection de pluie. C'est comme si vous baladiez quasiment avec un habit de pluie au-dessus de votre veste, sans devoir le mettre. En plus cette veste elle a un avantage énorme, c'est qu'elle a des protections qui sont intégrées, et franchement de bonne qualité. Que ce soit au niveau des épaules, des avant-bras, ou du dos, vous avez déjà ces protections qui sont intégrées, et ça c'est vrai que relativement à ce prix, et ce niveau de prix de veste, je crois que c'est quand même un minimum à avoir, et qui malheureusement n'est pas là dans toutes les marques. Ce qui est intéressant c'est que vous me voyez la porter très très souvent, mais vraiment très très souvent. Que ce soit durant l'été ou l'hiver, sous la pluie, en voyage, en off-road, c'est vrai que c'est la veste qui correspond le plus à mes envies, à mes attentes, et à mes besoins. En plus ce qu'il y a de vraiment fun, c'est qu'elle a une coupe plutôt ajustée, donc on dirait pas vraiment une veste moto un peu bizarre, un peu grosse, un peu boursouflée. C'est vraiment une veste qui est vraiment stylée. Et je vois énormément de gens qui roulent en ville, des fois sans protection, juste avec des petites vestes, parce que peut-être qu'ils trouvent pas ça assez stylé justement. Et je crois que c'est vraiment une veste qui pourrait vous correspondre, principalement si vous habitez en ville, et ça même si vous faites du scooter. C'est une veste qui a une coupe plutôt ajustée, qui est vraiment esthétique, et vous avez un modèle qui est noir, et sauf à un modèle qui est plutôt vert militaire. Et surtout c'est une veste qui vous permet d'avoir une grande liberté, de mouvement, peu importe comment vous soyez sur la moto. Quelquefois, les vestes, vous sentez que sur cette partie ici, eh bien elle tire un petit peu, et celle-ci elle est vraiment, je crois qu'ils ont trouvé une coupe incroyable pour cette veste. Et en plus vous avez des petits boutons pression sur l'arrière de votre dos, où vous allez pouvoir ajuster si vous voulez qu'elle soit plus ou moins cintrée. Si je devais vous parler de cette veste en condition de route, eh bien je peux vous mettre quelques extraits vidéo, je la porte. Mais je ne pense pas que les extraits vidéo soient vraiment réalistes, ou vont vraiment vous apporter une vraie réponse sur la veste. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'au niveau de la ventilation, il y a un truc qui est vraiment cool. Si vous regardez à l'avant de la veste, eh bien vous allez avoir ici des ventilations cachées. Ces ventilations, vous avez facilement accès, même si vous portez des gants. Et ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que vous allez simplement la descratcher, et venir vous la clipper juste ici. Donc vous vous retrouvez avec cette ventilation hyper agréable, qui a été juste... Ce n'est pas un bouton pression, c'est vraiment comme une encoche, où vient se fixer le petit bouton de la veste. Et quand il fait plus froid, simplement vous allez l'enlever, donc l'enlever du haut là, et venir remettre pour refermer cette petite poche. Bien sûr, comme sur énormément de veste, vous allez avoir la correspondance sur l'arrière de la veste, pour qu'effectivement, eh bien cette ventilation puisse rentrer depuis l'avant, et ressortir vers l'arrière. En plus avec cette veste, vous allez avoir un truc qui est super sympa, c'est une doublure thermique. C'est-à-dire que livré avec la veste, vous avez cette petite sous-veste, que moi j'utilise très peu, parce que je mets plutôt des sous-vêtements techniques. Mais cette sous-veste qui est assez épaisse, eh bien elle va permettre à cette veste, et elle est plutôt fine en plus. Donc elle va permettre que vous puissiez l'utiliser même en plein hiver. Simplement, quand vous allez arriver à la mi-saison, croyez-moi avec le Gore-Tex, vous allez simplement pouvoir enlever cette doublure intérieure, et vous balader avec la veste extérieure, et croyez-moi ce sera amplement suffisant. Le nouveau modèle, le Trench 2, a un capuchon amovible, et ça, ça peut être intéressant si vous voulez simplement l'utiliser comme veste. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il voulait mettre un capuchon sur une veste moto. Je ne me rends pas compte, parce qu'avec toutes les protections, c'est quand même un peu bizarre de se balader avec une veste moto. Mais bref, sur ce modèle-ci, bien sûr vous allez avoir une super poche intérieure de 2 litres, qui du fait que l'extérieur soit un Gore-Tex, eh bien votre poche, elle va être étanche. Vous avez bien sûr, comme à l'habitude, les deux poches qui sont latérales, qui sont hyper accessibles. Si vous êtes debout dans la veste, comme elle est un poil plus longue que ce qui se fait d'habitude, eh bien vous avez très facilement accès à vos poches de côté. Je vous parlais tout à l'heure de ce fameux réglage de l'arrière de la veste, eh bien c'est justement ces espèces de petits boutons zip qui vont vous permettre de régler plus ou moins, plus ou moins de cintrer la veste, on va dire. Vous avez bien sûr la poche correspondante de l'autre côté de la veste, toujours à l'intérieur, et quand vous avez la sous-veste, elle aussi a une poche intérieure. Si je devais résumer les avantages de cette veste, les vrais avantages, c'est le fait qu'elle ait une membrane Gore-Tex, qu'elle soit plutôt vachement stylée, qu'on soit à un haut niveau de protection, et honnêtement, elle est hyper confortable pour n'importe quel trajet que vous allez faire. Par contre, un vrai désavantage, eh bien ce sera honnêtement son prix, ça reste une veste qui est plutôt très chère, même si vous allez l'utiliser dans plusieurs saisons, et je sais que très souvent, c'est là où le bas blesse pour énormément de motards, chose que je comprends. Croyez-moi, pour moi, qui ai énormément de veste, eh bien c'est un vrai investissement, mais je crois que c'est un des meilleurs investissements, ou peut-être même le meilleur investissement que j'ai fait au niveau d'équipements pour la moto. Une autre chose, c'est vrai que cette veste, quand vous avez la sous-couche, eh bien elle est plutôt lourde sur vous. C'est vrai que si vous l'utilisez sans cette sous-couche, elle est totalement au niveau des autres, mais avec la sous-couche, ça devient une veste qui est plutôt lourde, même si elle est protectrice et confortable. En résumé, cette veste correspond à 95% des motards, parce que c'est vraiment une veste qui va être hyper flexible, que ce soit dans le style de terrain que vous conduisez, si vous faites énormément de routes ou peu de routes, si vous êtes en ville et que vous voulez garder un style plutôt ville, c'est exactement le genre de veste que je vous conseille, et c'est pour ça que moi je roule quasiment toute l'année avec. Pour terminer, il n'y a pas vraiment d'idéal, il n'y a pas vraiment de condition idéale, de veste idéale, de veste parfaite. Je crois que ce que vous devriez faire, c'est d'en commander une, la mettre, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, pour des longs trajets, des courts trajets, un petit peu d'off-road, je crois que c'est la veste qui s'adapte le mieux à tout ce que vous voulez. Et en plus, croyez-moi une chose, malgré les kilomètres, ma veste qui est noire a jamais perdu un ton, elle est restée très noire malgré le fait que je l'ai lavé, malgré le fait que je suis tombé avec. Aucun défaut à signaler, très vite reste de très grande qualité. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils ont un petit défaut sur le service après-vente. Il faut quand même le dire. Mais à part ça, choisissez-la bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez envie et le temps de me suivre. Et si vous voulez d'autres conseils sur des équipements, n'hésitez pas à me donner un petit like et me suivre.